Bonjour, salut, c'est Romu ! Bon, alors si la vidéo elle te plaît, tu peux la partager, la commenter, la liker, tu peux même t'abonner, comme ça, ça fera plein d'abonnés, Romu ! Et tu peux surtout la partager, hein, il faut la partager en bas de cette vidéo, les gars, parce que cette vidéo, elle est d'utilité publique ! Bon, alors on va faire simple, on va t'expliquer qu'est-ce que c'est que ces deux petites photos. Alors, c'est un abonné de ma chaîne YouTube, qui a eu une PlayStation 5, et il a voulu tout simplement démonter le ventilateur pour le nettoyer, pour enlever la poussière de sa PS5. Et quand il a tiré sur le connecteur pour tout simplement enlever la prise, bah, les soudures sur la carte mère ont lâché. C'est-à-dire qu'il est rentré en contact avec Sony, Sony lui a demandé de lui envoyer des photos, et Sony a dit, monsieur, si vous voulez qu'on répare votre console, ça vous cotera la modixop de 270 euros ! Voilà ! Tout simplement, c'est que sur la carte mère, bah, les soudures étaient tellement bien faites que, pif, pif, poum, pam, 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 bah, les soudures ont lâché. Voilà ! Alors, quand vous voyez des influenceurs, des gens qui vous disent, vous pouvez démonter le ventilateur de votre PlayStation 5, ça n'annule pas la garantie ! Non, ça n'annule pas la garantie ! Bah, sa console, déjà, Sony lui a dit qu'il ne la prendrait pas en garantie, puisque c'est lui qui a fait une fausse manip sur la console, et qu'il l'a flinguée. Donc, la garantie de Sony ne prend pas ça en compte, et en plus, il veut faire réparer sa console, en passant par Sony, bah, ça lui coûtera 270 euros ! Donc, moi, je vous invite à ne pas, à ne pas démonter le ventilateur de votre PlayStation 5 ! Si tu le démontes, tu le laisses connecter sur la carte mère, et tu ne tires surtout pas ! Ne tires surtout pas ! Surtout pas ! Surtout pas ! Sur les pinoches ! Parce que, regarde, tu as les trois pinoches de la carte mère, qui sont restés dans l'affiche ! Voilà ! Parce que la PlayStation 5, c'est une console, qui dirait qu'il a été fabriquée, c'est WISH ! Voilà ! De qualité ! C'est de toute beauté ! Voilà ! Alors moi, je vais vous laisser là, je vous laisserai l'espace commentaire, vous me direz ce que vous en pensez, mais comme d'habitude, on n'a que ça, avec Sony, entre le mec qui envoie sa PS5 en réparation que la coque arrive abîmée à cause du transporteur, que Sony lui dit que c'est 270 balles pour deux coques en plastique, que ça vaut 20 balles sur WISH ou sur Alibaba, eh bien, on se roule par terre ! Voilà ! Alors, je te remercie de m'avoir envoyé ces photos, j'espère que tu as trouvé une solution, moi je lui avais donné la solution, c'est de trouver un mec qui fait de la soudure et qui ressoude tout simplement les pinoches sur la carte mère, comme sa console n'est plus garantie, malheureusement, voilà quoi ! Ou d'avoir pris la garantie casse, mais bon, c'est lui qui l'a cassé la console ! Donc, ne démontez pas les ventilateurs de votre PlayStation 5 pour les nettoyer ! Voilà ! Faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous en pensez ! Moi, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus tard pour des nouvelles aventures !